Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi pour une nouvelle émission Quinte et Flash et c'est sur l'hippodrome de Vincennes qu'on se dirige évidemment avec une superbe épreuve un Quinte plus de haut vol, il s'agit du Sulky World Cup qui est réservé aux 5 ans c'est le prix de croix, une épreuve de grande qualité avec des chevaux de talent au départ et ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres, c'est la grande piste et un seul échelon de départ et comme on l'a dit des chevaux vraiment de grande qualité notamment un qui devrait participer au prix d'Amérique d'ici 15 jours donc il va falloir dénicher évidemment les bonnes bases dans cette épreuve on va s'y atteler évidemment et on voit tout ça avec mon analyse On attaque avec mes bases et le numéro 15 Colmy Brise évidemment c'est la ligne avec Hidao de Thillard, le champion de tirer du Val d'Estaing je pense que ce cheval là est capable, pourquoi pas de prendre sa revanche sur justement le cheval qui vise le prix d'Amérique qui va participer au prix d'Amérique d'ici 15 jours donc ce Colmy Brise est capable évidemment de s'imposer à ce lot il n'est déféré que des postérieurs et plaqué devant mais je pense qu'il a évidemment une très belle chance ici justement le numéro 14 Hidao de Thillard c'est le gagnant du critérium continental il a ainsi validé sa participation au prix d'Amérique dans 15 jours le cheval se présente au mieux évidemment maintenant l'objectif on le sait c'est dans 15 jours mais il va évidemment jouer sa carte à fond car il faut préparer évidemment la belle épreuve il s'annonce redoutable ici donc on va le retenir très très haut le numéro 13 Charmant de Zak il a réussi son retour à Vincennes il se présente ici je pense avec des ambitions légitimes on pourrait pourquoi pas le tenter en The Couillon c'est-à-dire trouver le quatrième de la course et pour cela il faut se rendre sur le site TheTurf.fr vous ouvrez un compte, vous utilisez le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour pouvoir bénéficier des 250€ de bienvenue les opposants avec le numéro 12 Inoubliable c'est une jument de qualité mais à qui il va falloir un parcours se mesure ici dans cette épreuve pour qu'elle puisse jouer un rôle actif Eric Raffin est évidemment confiant avec une jument qu'il connaît parfaitement il est confiant plutôt pour les places c'est mon cas aussi donc on va plutôt l'envisager pour une place ici le numéro 10 Inamorassa elle a évidemment la pointure d'un tel lot pour accrocher un bel accessit ici elle a démontré qu'elle avait le talent nécessaire pour le faire le numéro 3 Cash Bank Bigi n'a pas été heureuse récemment maintenant je pense qu'il faut la reprendre évidemment elle est capable avec un bon parcours cette fois de prendre un lot le numéro 7 Idéal Lignerie il revient sur une distance qui me paraît beaucoup plus favorable pour lui donc c'est pour cette raison que je le retiens mon coup de poker c'est le numéro 9 Idéal Speed elle a encore fait réussi mais je pense que c'est pas un souci pour elle elle a déjà démontré qu'elle pouvait bien courir ainsi un six-chaussée en son entourage a fait appel à Michel Bazir pour certainement peut-être se rassurer un petit peu moi du coup j'y crois je pense qu'elle est capable de pourquoi pas se distinguer dans ce lot donc on va la retenir quand même assez haut du côté des outsiders avec le numéro 8 Imatara AM c'est sur une distance réduite qu'elle s'est surtout exprimée le mieux à Vincennes c'était dans le critérium continental maintenant là c'est difficile de s'en passer sur cette performance-là donc on va la surveiller le numéro 1 Mr Invistus ses débuts à Vincennes sixième c'était plutôt pas mal donc pourquoi pas sur il peut répéter en profitant d'une défaillance des favoris de la course le numéro 6 Carlo Magno Desi il est capable de se reprendre mais je pense ce sera plutôt à voir quand même en fin de combinaison dans cette épreuve on termine avec les délaissés et le numéro 2 Callisto je pense qu'il doit convaincre pour ses débuts pour ses débuts en France donc je vais m'en passer ici je vais attendre le numéro 4 Chance Eka elle a des titres en Italie mais c'est plus sur des distances réduites ici ça me paraît un petit peu difficile avant le coup le numéro 5 I Love Me elle me paraît barrée par certains éléments au départ de cette épreuve c'est pour ça que je l'écarte ici le numéro 11 Inès Desriou on va l'oublier elle a je pense le prix Camille Blaiseau en ligne de mire c'est le 29 janvier prochain et c'est surtout au montée qu'elle se montre à son avantage c'est pour ça que cette course me paraît plus propice plus intéressante pour elle voilà on a passé en revue tous les partants de ce magnifique Quintet Plus de Vincennes je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz